Avec ce fourgon Peugeot Carado CV 640, transforme tes voyages. Ce Carado pourrait potentiellement transformer chacun de tes voyages en une aventure inoubliable. Je dis peut-être ! Ils disent, découvrez comment ce fourgon révolutionne les campings et les van life. Eh bien, découvrons-le ! Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les f'tits belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. En priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisirs. Mais pas que pour eux, hein ! Aujourd'hui, je suis à Valenciennes en France. Je me trouve dans l'un des showrooms du distributeur MLD. Multi Loisirs Distribution. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, et si tu veux savoir à qui tu as affaire et ce que je te propose, eh bien, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Et si tu veux me soutenir et soutenir ma chaîne et mon travail, tu peux aussi le faire en achetant des autocollants que j'ai créés. Je me suis dit, autant offrir quelque chose en retour du soutien. Ils sont disponibles dans ma boutique. Bon, d'accord, boutique, c'est un grand mot. Côté options, pas grand-chose en réalité. Du tissu blanc pour les sièges, un calvotis en bois pour la douche, le pare-choc avant en couleur, le store extérieur, le porte-vélo, et le pack style, style, qui te coûte 900 euros. Côté dimensions, c'est le classique 6,40 m de long, 2,5 m de large, hors rétroviseur, et 2,73 m de haut. L'intérieur est de 1,90 m à 1,90 m. Le PTAC, le poids maximum motorisé, est de 3,500 tonnes. Et le poids à vide, en ordre de marche, est de 2,900 tonnes hors option. Il te restera donc un peu moins de 600 kilos de livres. C'est large, surtout quand on sait que ce fourgon est plutôt prévu à voyager pour deux. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2,500 tonnes pour autant que ton permis, évidemment, ne te le permette et que ton attelage soit bien freiné. Sans frein et sans permis, 750 kilos, c'est réglementé. C'est le Peugeot Boxer, avec son moteur de 2,200 litres et ses 140 chevaux, muni d'une boîte de vitesse manuelle à ses rapports pour maîtriser tout ça. Pour info, la nouvelle boîte de vitesse sera disponible aussi pour les 4 marques du groupe Stellantis. C'est-à-dire que le Peugeot Boxer aussi. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Celui de l'Adi Blue est le classique 19 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de ton Adi Blue quand tu fais ton plein d'Adi Blue. Sans quoi tu devras remplacer le GIGLEUR bien plus vite que prévu. C'est bien un 4 places carte grise. Mais comme je te l'ai dit, il est prévu pour y dormir à deux. Côté habitacle, les fogons Carado sont équipés d'une isolation de mousse de polyuréthane appelée PUR, P-U-R, ou en polystyrène expensé EPS selon l'endroit du véhicule. La mousse de polyuréthane a une empreinte environnementale relativement faible car elle est légère et elle peut être produite avec de faibles quantités d'énergie et de matières premières. Et en plus, ce qui ne gâche rien, elle est recyclable et peut être à nouveau transformée en matériaux d'isolation. Mais bon, c'est clair que le coefficient R ne sera pas un coefficient de ouf et que l'épaisseur qui est n'arrangera rien. Bref, il ne faudra pas trop compter sur cette isolation. Mais si tu vas au sud, pas de problème. Au niveau du WC, c'est le premier prix. Et si tu es plutôt adepte d'une toilette sèche, sache qu'il est possible de garder ton installation et de remplacer la cassette WC par un kit qui est vendu par la société allemande de Arwinger, je pense. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Mais de toute façon, les explications sont sous cette vidéo si tu es intéressé. Tu auras même des restaurants sur certains équipements. Mais n'achète que si tu es convaincu. Pas d'achat superflu. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le truma de 4000 calories avec son boiler de 10 litres d'eau qui fonctionne au gaz. C'est classique. Au niveau des réserves d'eau, c'est 100 litres pour les eaux propres et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. C'est aussi classique. Assure-toi que ton réservoir d'eau usé est bien vide quand il gèle car il est à l'extérieur du véhicule et de base, il n'est ni chauffé, ni isolé. Mais tu l'as en option. Le frigo est à compression et il a une contenance de 84 litres. C'est peu, mais vous êtes à 2. Donc, en été, buvez plutôt du rouge que du rosé ou du café. Côté énergie embarquée, c'est une batterie de 95 ampères, 95 ampères. Pour moi, c'est vraiment trop juste quand on a un frigo à compression et comme ici, rien n'est installé, pas de panneau solaire et autre élément de production électrique. Je te suis fier de jeter un œil en le reprenant quand même après sur mon article qui t'explique tout sur le sujet. Tu sauras même comment faire pour calculer tes besoins d'énergie pour calibrer ce que tu as réellement besoin. Et tu y trouveras également des réductions si tu veux acheter un kit de panneau solaire ou une batterie, etc. Attention, si tu ne prévois pas ce type d'achat, n'achète pas. Je ne veux absolument pas t'influencer. Mais si tu es à l'achat, autant profiter des réductions, non ? Au niveau du couchage, les lits arrière mesurent 1,92 m, 1,92 m sur 1,10 m et 1,84 m sur 1,86 m. Mais ils sont côte à côte et donc tu auras pratiquement 2 m de large. Au niveau ambiance intérieure, c'est ce que tu vas découvrir. Il y a juste une possibilité au niveau des coussins. Il faudra que ça te plaise, sinon... Donc, c'est un Peugeot. Voilà. Rien de spécial, rien en plus, rien en moins. Les optiques d'urne en LED ne leur restent pas rien. Mais c'est normal, c'est un segment qu'on appelle d'entrée de gamme. Des jantes 16 pouces, c'est le plus important. Même si c'est des jantes tolées, ce n'est pas grave parce que je préfère avoir des jantes tolées de 16 pouces que des 15 pouces en alliage en termes de confort de conduite. C'est du Continental Vanco Camper. De ce côté-ci, c'est tout à fait la même chose que sur les Carados et Coxsara. Voilà, c'est un 2024. Les poignées ne sont pas de couleur carrosserie, mais de l'autre côté, ici, tu as quand même un choix de couleur qui fait que ça ne choque absolument pas. Une marche de 70 cm, 70 cm. Ce sont des veilles qui ne sont pas affleurantes, mais c'est normal sur ce type de véhicule. Voilà, le prix peut l'expliquer tout à fait. Voilà, de ce côté-ci, évidemment, il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est ce côté pour remplir ton réservoir d'eau. À l'arrière, tu n'as pas de caméra de recul, tu n'as rien. Dans le groupe Rimmer, ce sont des options à ajouter. D'un autre côté, c'est bien parce que tu choisiras celui que tu veux. Voilà. Sinon, c'est le Peugeot Boxer. Rien de spécial avec des grandes veilles, mais je te le montrerai quand on ouvrira les portes après. Tu as encore une veille ici, une veille pour ta salle d'eau, là, pour ton coin dînette. Ton chauffage, ça veut dire que tu auras une sécurité ici pour quand tu ouvres ta fenêtre ou le chauffage chauffe au scopra. Si tu n'as pas d'eau, c'est que ta fenêtre est ouverte. En tout cas, c'est une des possibilités. Ta prise pour brancher à l'électricité 230 volts et la cassette WC. Ta-ta-ta ! C'est bien s'est aimanté, c'est tranquille. C'est la cassette de base. Vraiment, de base. C'est tellement qu'ils font ça. Je ne sais pas, ils auraient pu mettre un colson là. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Soit, tu as l'occasion de voir des trucs qu'on ne regarde pas forcément. Tu vois ça. C'est le métal. Il est nu. Ça confirme ce que je dis. Il y a des ponts thermiques partout sur ce type de véhicule. On sait que c'est un problème si on va au froid parce qu'au chaud, on s'en fout. Il fera chaud dès qu'il y aura un rayon de soleil. Donc, ça ne changera rien. Allez, on continue. Bon, tu n'auras pas la place pour mettre tes produits bleus parce que sinon, tu vas les taper dans les câbles et tout ça. Ça ne le fait pas. Je te rappelle, tu sais, remplacer ça par une toilette sèche qui sera beaucoup plus agréable à vider pour toutes les raisons que je t'explique dans l'article que j'ai écrit. Allez, je referme ça. Voilà. Et on passe. C'est l'antise. On connaît. Le bouchon d'Adiblu est ouvert à tout le monde. Ça, c'est dommage. C'est les seuls qui le font parce que tous les autres, ce clapet-là se rendent dedans et tu n'as pas de souci. Au niveau de la porte, c'est du Peugeot et sache que pour 2025, tout ça va changer. De mémoire, ça va être tout à fait comme les Fiat. En tout cas, ça ressemblera fortement aux Fiat, voire peut-être la même chose. Les stores classiques de chez Remis. Voilà. Faire très attention parce que tout ça, c'est vraiment du plastique et c'est très, très, très délicat. Donc, soit très doux avec. Plus doux encore qu'avec ton ou ta partenaire. Voilà. Rien de spécial. Les vitées électriques, réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite et verrouillage centralisé et ici, comme c'est des véhicules de plutôt segment d'entrée avec un prix agressif, ils sont tous agressifs, un frein de stationnement manuel. Voilà pour l'extérieur. Maintenant, on va aller voir les portes derrière d'abord. Classique dans ce segment d'entrée. Il ne faut pas espérer avoir énormément d'isolation, c'est le basique, mais voilà, c'est quoi que ça ? Tu as des barres dans tous les véhicules du groupe Himmer, c'est quoi que ça ? Voilà. Tu as les stores qui s'ouvrent et c'est des molettes donc tu peux les ouvrir et tu vois comme la fenêtre est grande, tu pourras mettre ton essuie par exemple sécher. C'est ce qui m'a été expliqué pour les barres. Ça peut être une utilisation, mais bon, pas top. Mais en tout cas, comme la fenêtre est grande, ça pourra sécher même s'il pleuvait. Maintenant, il y a de l'humidité, mais bon, voilà, c'est quoi que ça ? Alors, de ce côté-ci, ça, c'est du plastique. Je ne sais pas si c'est du plastique. Ça me semble être du plastique quand même. Pas certain. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il sera lavable et qu'il n'y a pas de ressort derrière et ça, c'est très bien. Ce qui n'est pas le cas ici, tu vois, voilà, c'est un ressort et donc, laisse-le bien ouvert quand tu viens de ton véhicule sous peindre que tu ailles des soucis après avec. Même chose de ce côté-là, c'est le frère jumeau. Ici, c'est pour tes bonbons. Deux grandes bonbons ici, tu vois. Dans le 601 que j'avais fait, c'était des petites bonbonnes parce qu'il y avait deux lits. Donc ici, ils ont la place, ils le mettent. Et tu as une lire. Donc, tu ne sauras pas rouler avec le gaz ouvert mais ce n'est pas grave parce que ton frigo tourne à l'électricité donc il n'y a pas de souci. Ceci, c'est du plastique. Ceci, c'est du plastique. Tout est plastique. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un plastique dur ici avec un joint et donc, tu risques quand même d'accrocher le joint quand tu passes avec ta bonbonne. Il faudra vraiment être délicat. Vraiment. Voilà. Tu as la place pour deux bonbonnes. C'est clair. Ce joint-là, c'est un joint de sécurité. C'est obligatoire pour si jamais il y a une fuite de gaz. Ça, c'est du plastique. Celui-là. Ceci, c'est la guillotine comme on dit. C'est pour ça que je t'ouvre ici comme ça. Hop, on voit. voilà, tu as du rangement. Ça, je ne devrais pas venir en dessous ici quand je serai à l'intérieur. Encore du rangement. Tu vois, c'est un 6,40 m. Donc, comme ça, tu as la citerne qui se trouve là. D'ailleurs, tu le vois, ça se remplit par là. Voilà. Ça va être coton quand tu vas devoir aller changer tes ampoules. Bref. Tu as des points d'ancrage. C'est rudimentaire mais c'est un véhicule d'entrée de gamme. Évidemment, le plancher avec l'isolant très classique. Je regarde pour voir ici, si j'oublie de te le dire, tu as une aumônière de chaque côté. Ça te permettra de mettre ton smartphone quand tu dors. Mais on va aller voir tout ça à l'intérieur et c'est maintenant. Donc, ici, c'est une marche de 70 cm, de 70 cm. On ouvre la porte. Et donc, c'est une marche sur laquelle il faut laisser le doigt sur l'interrupteur. Tu le sais mais ça ne changera rien de ce côté-ci. Bon ben, lui, il fera son taf. On n'a rien à dire. RAS, tout va bien. On est bon là-dessus. Sur le coup, tu as un éclairage là, pour quand tu rentres. On n'a pas que tu te prennes les pieds dans les tapis comme on dit. Tu as directement quand tu rentres ton frigo mais qui s'ouvre comme ceci mais qui s'ouvre totalement. Donc, même quand tu as l'extérieur, tu pourras aller chercher ce que tu veux dans le frigo et tu vois, tu as même un tout petit compartiment congélateur mais en tout cas, ça le mérite d'être là. Par exemple, tu peux très bien mettre les gros blocs qui refroidissent pour mettre dans ton box quand tu vas te promener comme ça, mettre tes boissons qui restent au frais. Exemple, voilà. Allez, je rentre et je referme la porte pour ne pas avoir froid. Je rigole ce qui ne fait pas froid. Mais en tout cas, quand tu fermes, c'est vraiment différent que quand tu fermes la porte d'un Leica. Alors, je commande directement par l'avant du véhicule. Donc, ça te prévient que la... Voilà, ça te prévient que la marche est sortie mais ça ne le rentre pas. Donc ça, tu le sais. Voilà. Pas de tapis de sol. Donc, je passe tout de suite au store. Voilà. Alors, c'est le store basique. Mais voilà, c'est un véhicule basique. Donc, on ne va pas lui demander autre chose. Mais tu vois, tu as de la lumière qui rentre de tous les côtés. Ça occultera, les gens ne verront pas à l'intérieur et toi à l'extérieur. Mais en tout cas, moi, je préfère ceux qui se relèvent d'une pièce du bas vers le haut. Comme ça, tu peux avoir de la lumière, tu peux voir de l'extérieur. À l'extérieur, mais on ne peut pas voir à l'intérieur. Voilà. Mais c'est un véhicule d'entrée de gamme. Donc, on ne peut pas lui demander d'avoir toutes les finesses. Je te rappelle ici, quand tu restes longtemps sur place, les deux aimants commencent à coller. Et l'aimant, il est collé sur la barre métallique. Et donc, quand tu les sépares, il y a un aimant qui fout le camp et qui reste avec l'autre. Donc, ce que moi, je te conseille, c'est de mettre un adhésif. Chez nous, on appelle ça en Belgique. Enfin, je vais dire pas en Belgique parce qu'on va encore me dire « Ne parle pas pour toute la Belgique quand c'est pour toi ». Donc, dans mon coin, en Belgique, eh bien, je vais dire dans l'Est et on va encore me dire « Oui, mais en l'Est, tout le monde ne dit pas ça ». Soit. Je dis, mets du papier collant sur le long de l'aimant. Donc ça, c'est lui qui se décollera et il n'aura pas de problème. Voilà. Truc et astuce, le petit Marcel. Au niveau des sièges, c'est de nouveau la base du séche-fiat, mais ils sont tellement bien. Et ici, tu as une housse qui le recouvre de qualité. Et contrairement à l'autre carado que j'avais fait, ici, tu as des manchons sur les accoudoirs. Et ça, c'est vraiment top. Les couleurs, moi, j'aime bien, c'est clair. Dans l'autre que j'avais fait, c'était beaucoup plus foncé, jamais moins. Je parle du 601. Celui-ci, il est vraiment… J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Alors, tant que je suis ici, parce que je risque de l'oublier après, ici, tu as une prise de 230 volts. Voilà. Et ici, contrairement au 601 que je t'avais montré, mais c'est normal parce que le 601, c'était pour 4 personnes déjà de découchage. Ici, tu pourras faire un lit d'inette en remettant ta table, et qui fera office de lit d'inette. Mais quand tu as un lit d'inette qui est mis ici, tu ne sais plus sortir ton véhicule, rien du tout. Donc, quand quelqu'un dort, tu ne sais rien faire. Au niveau des sièges, vraiment, c'est top. Tu pourras valer des kilomètres sans problème. Sur le dessus, évidemment, il n'y a rien de spécial. C'est le Peugeot, je vais dire, c'est le Fiat, mais c'est Chouvert-Virchoux comme on dit. Et sur le coup, je commence par le salon et par te montrer les trappes qu'il y a dans le plancher. Voilà. Tu vois, tu as encore du rangement. Là, c'est ton chauffage en dessous. Je te l'ai dit, ça, c'est la barre pour mettre la table pour faire un lit en plus. Et tant que je suis debout, c'est tout. Une sorte de plastique dur qui recouvre tout. Ils ont mis des joints pour ne pas que ça couine, que ça fasse du bruit quand tu roules. L'éclairage, je te l'ai dit. Ça, c'est la prise USB que tu peux mettre où tu veux. C'est des choses que tu peux rajouter. Si tu en veux plusieurs, tu pourras. Tu as ici une armoire avec des fameux des fameuses charnières. Tu n'auras pas de soucis. Voilà. Ça, c'est du métal. Voilà. Rien de spécial. C'est simple, mais c'est de l'entrée de gamme. Tu as là au-dessus ce que j'ai oublié de te le dire, mais là, tu as encore du rangement. Et voilà. Donc, par exemple, pour le ledinet, sur ce coin-là, tu pourras mettre l'oreiller, par exemple, ou la couverture aussi. Donc ça, ce sera tout prêt. Voilà. Ça, c'est pour le dessus. Tant que je suis en haut, tu as une lucarne 50, 70, 70, qui s'ouvre facilement. Je l'ai ouvert parce qu'il fait chaud. L'éclairage, tu t'en doutes. Voilà. Le siège, avant de te l'ouvrir, ici, c'est tes arrivées de gaz pour les arrêter au cas où. C'est ta sécurité d'eau au cas où. Il ferait la température descendre en dessous de 7 degrés. Eh bien, ça se déclenche, ça vide tout son circuit d'eau de chauffage histoire d'éviter des gros soucis. Et ici, évidemment, c'est ton tableau, ton disjoncteur. voilà. Rien de spécial à dire. Alors, je pourrais te dire la charnière, mais ça ne va pas forcer du tout puisqu'on est au sol. Donc ça, ce n'est pas de problème. Voilà. Et ici, c'est le chauffage, c'est le chauffage parce que le chauffage est derrière. Et là, voilà. Donc ça, tu vois, ton chauffage, il est facile d'accès. Tu vois ? Et là, de ce que je vois, franchement, je suis étonné. Positivement, parce que tout est vraiment bien isolé. ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ici, tu as pour mettre une télévision. Tu pourras avoir ta télévision derrière si tu veux. C'est bien. Mais elle est haute. Elle est haute. Moi, je l'aurais mis plus bas parce que quand tu t'assoiras là, comme c'est prêt, tu as la tête comme ça et au bout d'un moment, tu verras, tu auras mal à la nec. Que si c'était plus bas, ce serait mieux. Voilà. Et de toute façon, ta tête ne va pas jusque là quand tu es assis ici. Voilà. C'est plus pour deux personnes. Même si tu as tout ce qu'il faut pour le lit dînette en faire un troisième, il faudra vraiment vouloir. Ici, c'est des cliquets. Voilà. C'est la même chose que derrière. Et tu n'as pas de ressort dedans et ça, c'est plutôt bien. parce que quand tu as un ressort, si tu le laisses fermer pour quand tu hivernes ton véhicule, le ressort se détend et alors là, c'est un problème où tu ne sais plus le redescendre. Là, tu sais que tu ne devras pas le laisser fermer en hiver, sinon le ressort, ce sera un problème. Voilà. Là, c'est le détecteur d'ouverture de la fenêtre et ton chauffage se coupe. Donc, si tu n'as plus d'eau chaude, tu sais pourquoi, par exemple. Parce qu'en hiver, quand il fait froid, tu n'ouvres pas sa fenêtre, donc c'est logique. Bien que si ça se dévisse, on va toujours voir si ce n'est pas ça quand tu as un problème de chauffage. Premier point, allez voir. Bon, écoute, rien à faire, ça c'est moi. Je ne suis pas un grand fan des sièges de la banquette arrière sur les véhicules, que ce soit Carado, que ce soit LMC, que ce soit même Laika ou que ce soit l'humeur, franchement, c'est dur. Mais voilà, il y a des gens qui apprécieront ça plus que d'autres. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt mou, confortable, etc. Mais on est bien assis, on est bien assis. La table, on peut l'arrêter là. Je ne vois pas l'intérêt. On voit qu'elle n'est pas usée, qu'elle n'est pas encore utilisée. Voilà, là, tu le mets comme ça pour cuisiner, c'est parfait. Pour la personne qui est sur le siège passager, c'est parfait. Tu as vraiment beaucoup d'espace. Et tu peux même aller bloquer comme ça, mais si je vais plus loin, je vais la mettre droite comme ça. Et je la mesure 50 cm de large, 86 cm sans l'allonge et avec l'allonge, 126 cm. c'est pas mal. Franchement, surtout qu'ici, le véhicule, j'ai pris pour deux, trois maximum, mais sincèrement, ce sera du dépannage. On va dire comme ça, j'aime bien dire ça. Voilà. C'est bien, c'est bien la preuve qu'on n'a pas beaucoup joué avec. Voilà pour la table. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Tu vois, j'ai l'habitude de faire ça sur les tables, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour voir si elles sont propres, mais elles sont toujours propres. Les mains, non, non, voilà. Alors, le meuble, cuisine, c'est bien parce que tu as un grand plan de travail, mais c'est normal puisque tu as le frigo en dessous, on ne saurait rien faire d'autre. Tu vois, et ici, quand tu ouvres la longe, tu as vraiment beaucoup de place. Donc ça, c'est bien. Ici, c'est la grille pour ton frigo et tu vois, ça a tout pour l'allumer. Je ne vais pas l'allumer, mais voilà, tu peux l'allumer ici, c'est parce qu'il y a un plastique qui est dessus. Voilà, donc tu l'as. Ici, une première armoire. Un peu sombre, j'aurais dû prendre la lumière. Tu as du rangement. Un tiroir, le seul. Voilà. Il bouge, mais ça va. Et ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Tu vois ? Voilà. C'est du segment d'entrée. On ne va pas demander plus. Voilà. On ne va pas se plaindre. Tout est plastique. Il n'y a pas un truc. Tout est plastique. Voilà. Encore une armoire. en cours du rangement. Ça, tu vois, c'est facile parce que ça leur coûte moins cher de mettre une porte que de mettre des tiroirs. Voilà. Mais quand on veut offrir un prix, c'est normal. 230, 220, comme ça, tu choisis celui que tu veux. Oui, tu as compris, c'est la même chose. Je rigole. C'est parce que il y a un abonné qui m'a dit tu dis toujours 220, mais c'est 230. Voilà. Comme ça, je dis 220, 230, tout le monde est content. Hein ? On continue. Ceci, piezoélectronique. C'est du très classique. Mais j'aime encore bien parce que tu vois, ici, tu as toute une grille et ce n'est pas toujours le cas. Non, moi, j'aime bien. Voilà. C'est un ensemble super classique comme dans les fourgons. on n'a pas grand-chose à dire. Juste dire que tu as un élastique ici pour mettre des choses et ça permettra justement que ça ne voyage pas. Tu as deux petits crochets. Alors, je disais, dans certains véhicules, ah oui, mais c'est juste au-dessus du gaz ou de l'eau, mais ici, comme tu le feras tomber derrière, la vitre, ça pourra mal. Un petit éclairage ici. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis, l'armoire. Voilà l'armoire. de taille normale pour ce type de véhicule. Franchement, le charnier, tu n'auras zéro souci. Franchement. Voilà. Alors, avant que je n'oublie, tu as des aumônières dans la porte que j'avais oublié de te dire. Les occultants et moustiquaires, c'est la même chose que dans les autres et c'est toujours des cliquets. Voilà. Ici, c'est ton chauffage, chauffe-eau, trou-moi. Voilà. Pour couper, c'est le général, dire que tu es branché à l'électricité. Ici, c'est pour ta cellule. Voilà. Tu n'as pas pour le porteur. Voilà. Je dis beaucoup de voilà. Là, c'est pour ta citerne d'eau propre, mais il n'y a pas d'eau. Et là, ça s'allume quand c'est ta citerne d'eau usée qui est pleine. Là, c'est ta sonde pour ton chauffage. Et ça veut dire que chaque fois que tu ouvriras la porte en hiver, eh bien, il se mettra en route ton chauffage. aumônière. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Et maintenant, avant de rentrer dans la douche, je te montre les deux patères qui sont là. J'ai oublié de te dire aussi, mais ici, c'est une sorte de papier peint. Voilà. Tu as deux prises USB ici. Et c'est bien parce qu'il n'y en a pas ailleurs devant. Donc, ça te permettra de mettre ton smartphone. Et quand, si tu as des enfants qui vont là, un enfant, il aura quoi brancher. Et ici, c'est ta penderie. Et la penderie, elle se trouve dans la douche. D'ailleurs, tu vois l'évier qui est là. Tu vois ? Voilà. Eh bien, maintenant, je te montre la douche. On pourra faire gaffe. On est d'accord. Voilà. Ça, c'est... C'est quoi que ça ? Là, c'est l'interrupteur. Je regarde pour voir. Voilà. Ça, c'est les rangements. Tu as du rangement, du rangement, du rangement. Là, tu n'es rien. C'est fermé. Voilà. Du rangement. Ça, c'est bien. Mais je te rappelle, là, en dessous, c'est ta penderie. Et donc là, sur le coup, ça le fait quoi. Oui, il est beau. Le nœud papillon, je parle de nœud papillon. Dans l'éclairage, tu as un hublot. Excusez-moi. Un lanterneau. Mais moi, j'aime bien dire un hublot. Voilà. Tu as pour faire pendre tes essuies ou tes salopettes de ski, par exemple. Et alors là, tu as ta douche qui est là. Tu as compris. OK ? L'avantage, c'est que tu pourras la faire sortir et que tu pourras te doucher dehors, bien qu'il paraît que c'est interdit. Je ne sais pas. Là, tu vois, tu pourras mettre des trucs là. C'est bien. Parce que ça ne bougera pas, ça ne tombera pas. Je vais fermer le rideau. Avant que je ne commence, tu sais déjà que moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Viens avec moi. Voilà, c'est là-dedans que tu te doucheras. Je pense que c'est plus une douche de dépannage qu'une réelle douche. Parce que... Tu sais bien que moi, je ne suis pas un fan des rideaux. Mais en général, en Allemagne, il y a beaucoup de véhicules qui sont comme ça. Voilà. C'est un choix. Il y en a que ça ne dérange pas. et tant mieux pour eux. Mais moi, ça, c'est quelque chose... En plus, tu as la toilette qui est là. Donc, voilà. Allez, je rouvre ça. Je la mesure. Enfin... 67 de large, jusqu'au plus court, c'est 51. Et de profond, soit 70 et 1, 71. Mais en sachant que tu as la lunette de OEC qui est là, ce n'est pas tout à fait la réalité. et en hauteur, tu auras 1,87 mètre. Tu as 1,87 mètre en hauteur, mais tu auras évidemment le pommeau qui sera sur ton crâne. Je la remets. Tu vois, le problème. Il faudrait que tu me déposes comme ça. Pas ma tasse de thé. La toilette. Là, sur le coup, évidemment, la toilette, tu as un souci. Forcément, regarde, tu as de l'espace. Elle est un petit peu haute, mais c'est très bien pour ceux qui ont mal au dos. Vaut mieux ça parce que tu as la place, donc tu n'as pas de souci. Vraiment, ça le fera. Ça le fera. Voilà, reste maintenant le lit à l'arrière. Au niveau du lit, tu vois, tu as une petite marche pour monter. Attends, avant, avant, avant. Hop. Tu as encore une petite armoire de rangement. Tout est pris. C'est bien. C'est bien. Voilà. Alors, ceci, tu peux le mettre et là et ici devant. Ça, tu pourras gagner de la place si tu as des choses à mettre. Et ceci, évidemment, c'est amovible. Mais comme ça, ça te facilite la tâche pour monter. Là, c'est des câbles techniques, etc., qui passent en dessous. C'est un truc en inox. C'est un truc en alu. Ça, c'est du métal, c'est du solide. C'est pas mal. Voilà. Là, on l'a vu, évidemment, de l'autre côté. Au niveau du couchage, c'est simple. T'as rien. Sur la paroi, je parle. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui se bouge et que tu vas mettre où tu veux. Donc, à mon avis, ta tête, tu la mettras là-bas. Il y a beaucoup de chance. Et donc, tu mettras la lampe plutôt là. Mais je ne vois pas de prise USB nulle part ici. T'as une baie là. Je te dirais, si tu dors dans ce sens-là, c'est bien. Si tu es sur le bord de la plage, tu verras. Mais bon, on est d'accord. C'est plutôt des lits de ce style-là, des lits jumeaux. Je ne sais pas, tu pourrais te mettre dans les deux sens, tu sais, avec les dimensions que je t'ai données. Tu vois, là, c'est la partie pour faire le lit dîner tant en plus. Voilà. C'est un sommet à l'âte tout le long. Tu vois, là aussi, tu as vraiment du sommet à l'âte partout. Les matelas, c'est pas mal. Franchement, la densité est pas mal, l'épaisseur, elle est pas mal. Je pense que tu as moyen de vraiment bien dormir sur ce lit. Et c'est des grands lits quand même. En tout cas, celui-là est un petit peu plus grand. Pas grand-chose, mais c'est un petit peu plus grand. Et donc, ce système-là, tu le soulèves et ça va se coincer ici, tu vois. Donc, ceci que je parle, je ne vais pas le faire, mais tu peux avoir une soute, mais qui s'amuse à aller bouger tout. Vraiment. Tu vois ici, ils ont mis un système, c'est un peu différent, mais pour que tu puisses y accéder, même avec le sommet à l'âtre. C'est bien, c'est un sommet à l'âtre. Franchement, c'est pas mal. Reste les armoires. Je ne vais pas les mettre sur le lit, mais c'est la même chose, c'est des grands armoires. Tu as quand même de la place de rangement ici. C'est simple, mais bon, c'est un véhicule d'entrée de gamme. C'est simple, c'est normal. Voilà. Manque des prises USB, mais tu peux en racheter. Ce sont pas trop chers, mais bon, c'est quand même des trucs que tu devrais rajouter. Pour en termique, il ne faut pas arriver. milieu, si tu vas au froid, tu auras froid. Mais maintenant, truc et astuce, il en existe pour les fourgons, que ce soit Peugeot, Citroën, Opel ou Fiat. C'est un grand, comment, un grand rideau que tu mets là. Et ça, c'est bien, ça te coupe le froid, tu n'auras plus de problème. Ça, ça ne coûte trois fois rien. Tu peux à la limite le faire toi-même, on se crache. Mais voilà, tu auras meilleur quand il fait froid. Voilà. Écoute, on a fait le tour. Maintenant, qu'est-ce qui reste la conclusion ? Je la fais tout de suite. Point bloquant, pour moi, ce n'est pas possible. Vraiment. Maintenant, il y a 50% des personnes qui n'utilisent pas leur douche et dans ce cas-là, ils peuvent y aller les oeufs fermés. C'est un véhicule d'entrée de gamme. Donc, je ne vais pas lui demander tout ce que je demanderais dans un véhicule que tu payes plus cher. Parce que tu vas voir, le prix est vraiment bien placé, je vais dire. Je ne vais plus parler de prix bon marché ou quoi que ce soit parce que le prix, c'est quand même assez cher. Mais, quand je dis assez cher par rapport à d'autres, c'est très correct. Voilà. Il y a des points intéressants dans le sens si c'est un véhicule pour prix moins accédant, des gens qui n'en font pas beaucoup par exemple ou bien alors des personnes qui n'utilisent pas beaucoup leur véhicule aussi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dépenser 100 000 euros si tu pars quelques week-ends de l'année. De cette gamme-ci, ça ira aussi bien pour voyager comme ça de temps à autre. Maintenant, si c'est pour un véhicule, si ce n'est plus ton premier véhicule, à mon avis, tu n'iras pas voir le Carado. Tu iras vers d'autres. Je considère que la marque Carado c'est comme Roller Team ou CI, c'est la même. Ce sont des véhicules découvertes. Tu commences par ça. Et puis, si tu aimes, tu sais, ces véhicules, ils ne perdent pas trop de valeur. Au bout d'un moment, si tu te rendes compte que c'est vraiment un truc qui te plaît, eh bien, tu vas le revendre pour quelque chose qui te correspond plus parce que tu vas l'utiliser plus, etc. C'était mon cas. J'ai eu 4 véhicules, voire 5. Le cinquième que j'ai eu. j'espère que j'aurai encore l'occasion d'en avoir un dernier. Mais voilà, on monte toujours en termes d'espace, de confort, etc. Mais pour un début, je trouve que les Carado, par rapport à beaucoup d'autres marques, sont bien placés au niveau du prix et t'offrent vraiment un rapport quantité-prix assez intéressant. C'est mon point de vue. Des choses à améliorer, il y en a. Il y en a, mais je n'ai pas envie de te dire, si, je te le dis, laisse-toi remise, les fenêtres à cliquer, etc. Mais pour ce type de véhicule, je considère que c'est dans la norme. Voilà, mis à part la douche qui me bloquerait totalement, le reste, c'est pas mal. Je ne me rappelle plus si j'ai mesuré, je vais le faire en direct parce que sinon, tu m'as mangulé. 50 centimètres d'espace entre les deux, donc ça va. D'ailleurs, je n'aurais pas eu besoin de mesurer. Si je passe, c'est que c'est bon. Que dire d'autre ? Voilà, un beau véhicule d'entrée de gamme. Est-ce que je l'achèterais ? Je viens de te le dire, en fait. Non, dans le sens que moi, j'ai déjà fait passer 16 ans aujourd'hui de route en camping-car, en véhicule de loisir et que forcément, je n'étais déjà pas un adepte forcément des fourgons, van pour les Belges, mais je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent ça et je leur laisse bien ça. C'est pas parce que moi, j'apprécie un camping-car que tu seras obligé de prendre un fourgon. Bien qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu as des vannes, des vannes pour les Français, des mini-vannes ou des urbannes pour les Belges, pour les Belges que je connais comme ça, ils ont un lit, ils sont vraiment... Et de l'autre côté, tu as des camping-cars compacts qui ont la même dimension qu'un fourgon, mais avec le confort d'un camping-car. Donc, je pense que le fourgon, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il a encore tous les avantages qu'on lui octroyait avant parce que je considère que si tu veux avoir un véhicule passe-partout, prends un van qui est équipé pour deux. Mais un fourgon, de toute façon, c'est pour deux. Voilà. Parce que, comme il est... Là, il y a une... Je vais te le mettre en haut à droite. Je ne sais pas de quel côté c'est. Je te mets le lien pour que tu ailles voir le véhicule dont je parle, le van, qui pour moi est bluffant. Il est bluffant. Il n'est pas moins cher que celui-ci, mais il est plus compact. Celui-là, tu pourras passer partout avec et pourtant, quand tu es à l'arrêt, tu peux lever le toit et tu sauras de mouvoir. Donc, je pense que le fourgon, aujourd'hui, doit se tracasser un petit peu parce qu'il y a des vannes et des camping-cars compacts qui sont plus intéressants que d'avoir ce type de véhicule. Je te répète, il est vraiment super bien placé au niveau du prix et sûrement que ça, ça va jouer parce que dans un prime accédant, tu ne vas pas mettre toutes tes billes, comme on dit, toutes tes économies du premier coup dans le véhicule. Tu vas réfléchir et donc, tu regarderas certainement au prix parce que c'est la première fois que tu saures, c'est un fameux investissement et je trouve qu'il est assez bien placé mais ça, je t'en parle maintenant. Tu veux m'aider et me faire plaisir ? Eh bien, pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça et moi aussi, évidemment. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous cette vidéo. Où voyager avec ce type de véhicule ? Eh bien, tu pourras rouler sur toutes les routes pour autant qu'elles soient carrossables. Pour passer la nuit, les oreilles de forêt, les aires de repos ou encore les campings lui sont vraiment adaptées et tu te mouiras facilement en ville ou dans les villages que tu traverseras. Attention que c'est un fourgon faisant partie du segment appelé découverte, c'est-à-dire les moins chers et les plus légers et aussi au niveau de l'isolation. Donc, quand il fait froid, tu consommeras sans même être certain d'avoir réellement chaud. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur mais est-ce vraiment important ou pas ? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de mars. À cette date, ce véhicule avec les options embarquées te sera vendu à pratiquement 60 000 euros à quoi tu devras ajouter des frais de livraison. De base, il est affiché à 54 000 euros. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Ma chaîne a comme objectif d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage. On les appelle les primo-accédants. Il est donc normal que je rédige des articles pour les aider. Et dans ce sens, je te conseille de louer ce type de véhicule avant d'investir tes économies. C'est la meilleure façon de tester les différents modèles et de te familiariser avec la conduite et les entretiens quotidiens qu'il y a à mener. Et là, sur le coup, tu feras des économies. Va lire l'article qui est consacré. Et il y a même 10% de réduction qui t'attendent pour t'aider pour ta première location ou pour d'autres. C'est chez un des concessionnaires où je vais réaliser des reportages. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en vacances est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter et justement pour ma newsletter pour t'y abonner, pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Celle-là et c'est là. C'est gratuit, ça n'engage à rien, ça ne mange pas de pain et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie et n'oublie pas Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.